Grande soirée de fête au Cirque-Éloise pour célébrer la venue officielle du championnat mondial de gymnastique artistique d'ici même à Montréal en octobre 2017, en compagnie de sa porte-parole, Nadia Tomalic. L'événement de ce soir, c'est vraiment pour souligner ce que j'appelle un an avant les championnats du monde. Donc on est à 12 mois effectivement des premières compétitions qui vont avoir lieu à l'automne 2017. C'est également aussi pour annoncer, introduire notre porte-parole officielle qui est nulle autre que la reine des Jeux 76, Nadia Comaneci. Madame Comaneci, la reine des Jeux olympiques de 1976, ça fait donc 40 ans. Est-ce que le souvenir est toujours aussi fort aujourd'hui? Oui, chaque année les souvenirs de Montréal sont les mêmes. sont plus fortes quand j'arrive ici à Montréal, parce que je me souviens de ce qui s'est passé. Ils sont déjà 41 ans, comme vous l'avez dit, mais quand je m'en vais et je regarde le stade olympique, je me souviens de l'histoire que moi et aussi l'équipe de Roumanie a fait ici à Montréal. Je suis très fière d'être ici chaque fois. La reine des Jeux de 1976 qui se joint à vous au championnat comme porte-parole, Nadia Comaneci. Un petit mot sur elle? Bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire d'amour entre Nadia et Montréal qui perturbe depuis 1976. Donc pour nous c'est un choix logique d'avoir Nadia comme notre porte-parole officielle. On en avait discuté avec elle il y a déjà un an, un an et demi. Oui, elle avait donné son accord. On attendait à que les Jeux passent parce qu'elle est très impliquée avec les Jeux de Rio pour finaliser le tout. Alors nous on est enchanté parce que Nadia c'est Nadia à Montréal. C'est l'emblème de la gymnastique. Exactement, c'est la reine des Jeux. Parlez-moi un peu de ça, de votre implication auprès des championnats du monde. C'est quoi votre rôle? Bon, maintenant mon rôle aujourd'hui c'est de parler de ce qui va se passer et de laisser tout le monde savoir que les championnats du monde viennent ici à Montréal. Comment tu entrevois cet événement-là? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est sûr que c'est très excitant pour moi. Ça va être mes premiers championnats du monde. En plus que ce soit à Montréal, c'est encore plus excitant vu que c'est ma ville, puis toutes mes amis, ma famille sont ici. Donc c'est vraiment excitant de savoir que si je vais représenter le Canada aux championnats du monde, que je vais savoir qu'ils vont être là derrière moi. Parlez-nous un peu de ton implication auprès de l'Organisation du championnat mondial de gymnastique artistique. Moi je suis un des ambassadeurs, si on peut dire. Je supporte la cause. Puis il faut dire aussi que ma conjointe, bien elle, travaille pour l'organisation. Donc ça l'aide de soi, de collaborer. Jusqu'à maintenant, ça va super bien. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail, mais je suis sûr que ça va être un super événement l'année prochaine. Il y a un mot sur la soirée? Grandiose, il y a beaucoup de monde. On voit qu'il y a du travail derrière ça. Chapeau! La gymnastique aux Jeux olympiques, c'est une discipline qui est excessivement populaire, une des disciplines les plus regardées lors des Jeux. Donc il y a toujours un engouement après les Jeux olympiques pour la gymnastique. Donc nous, on va profiter de ça pour notre événement en 2017. Le Canada a organisé le championnat du monde de gymnastique artistique une seule fois à Montréal en 1985. Donc nous, on le ramène au Canada 32 ans plus tard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada